la partie c ils vont toujours voir les structures ioniques dont la partie composée de type a b on va voir la structure de type zns worldz donc la partie 13 je finis à zns blend la vidéo rage pour zns worldz donc la structure zns worldz structure zns worldz la structure de zns worldz se décompose des ions zn de plus et les ions s de moins dans cette structure toujours s de moins forment les ions de ls de moins forment un hexagonal compacts alors que les ions de zns de plus occupent la moitié c'est à dire un demi la moitié des sites tétra tétra hydrique tétra et tétra hydrique noté t donc au lieu de travailler avec un hexagonal compact on va travailler par la pseudo maille donc prenons la pseudo maille la pseudo maille de l'hexagonal compact voilà la figure ce forme des plans donc ici c'est l'ion s de moins qui occupe qui occupe les sommets de la maille de la pseudo maille et c'est des ions zn de plus qui forment la moitié on a dit occupe la moitié occupe la moitié c'est à dire un demi des sites des sites tétra hydrique calculons tout d'abord le nombre de motifs donc nombre le premier point qu'on va traiter c'est le nombre de motifs le nombre de motifs pour s de moins si on prend ici l'axe des x ici l'axe des y ici l'axe des z ici l'angle 120 l'angle c'est 120 ici c'est l'angle 60 donc ici de même 120 ici c'est 120 ici 60 donc j'ai sur l'axe des 120 donc 120 c'est 1, 2, 3, 4 4 atomes fois 1 sixième parce que ces boules il appartient ces boules à couvert là il appartient à 6 mailles 6 pseudo mailles plus donc les atomes ou les ions sur l'axe de 60 degrés 1, 2, 3, 3, 4 donc 4 fois maintenant ce n'est pas 1 sur 6 c'est 1 sur 12 1 sur 12 et pseudo mailles plus plus l'ion au centre de la pseudo mailles donc 1 bon qui est égal donc j'ai fait des calculs j'aurai ici j'aurai 8 sur 12 plus 4 sur 12 plus 12 sur 12 j'obtiens 2 maintenant deux atomes deux ions deux ions deux ions deux ions S deux mois maintenant pour Zn de plus Zn de plus qui forme l'angle 120 d'un ion deuxième ion donc donc deux ions fois ce n'est pas maintenant 1 sur 6 parce que ici les ions ne sont pas sur le sommet elle appartient seulement à 3 3 pseudo mailles donc c'est 1 sur 3 plus sur l'axe donc ici sur l'axe de 120 degrés plus sur l'axe de 60 un des deux axes de 60 qui forment l'angle 60 donc 1 2 deux ions fois ces ions et là appartient à 6 pseudo mailles donc fois 1 sur 6 plus l'ion qui appartient à la pseudo maille donc plus 1 j'ai fait le calcul j'aurai 2 sur 3 donc 2 je mets directement au dénominateur 6 donc 2 sur 3 il devient 4 sur 6 plus 2 sur 6 plus 6 sur 6 c'est à dire ici c'est 12 sur 6 donc et pour Zn de plus j'ai 2 ions 2 ions 2 Zn de plus donc le nombre de motifs le nombre de motifs dans ce cas j'ai 2 Zn de plus et 2 S de moins c'est à dire 2 facteur de Zn de plus Zn S de moins donc j'aurai Z comme le nombre de motifs c'est égal à 2 et le motif c'est Zns voilà voilà le nombre de motifs le nombre de motifs par pseudomay le nombre de motifs par par pseudomay par pseudomay par pseudomay par pseudomay le nombre de motifs par la maille et z on doit multiplier par 3 parce que la maille de l'hexagona se décompose en trois pseudomayes donc c'est 6 motifs voilà le nombre de motifs par la maille de l'hexagona pour le cas de zns maintenant passons aux projections ou les coordonnées tout d'abord on va voir la projection sur le plan le plan x au y donc prenons cette axe intégrale et x je l'appelle x cet axe y cette axe est z donc si je projette sur le plan x au y j'obtiens ici voilà l'axe des y ici c'est l'angle 120 avec l'axe qui forme l'angle 120 avec l'axe des x donc j'aurai le plan voilà si je projette voilà les les ions ici c'est les ions s de moi donc je projette les trois ions je obtiens c'est ces ions s de moi avec z dans ce cas est égal à 0 donc j'ai mis 0 si je projette les ions je l'appelle par exemple 1 2 3 4 j'obtiens les mêmes projections de tout à l'heure ce qui est différent c'est z est égal à 1 à la z donc z est égal à 1 donc ici 0 0 1 et c'est 0 1 et ici 0 1 c'est à dire on dit deux ions 1 2 z et c'est z est égal à 0 0 pour un ion dial s de moi l'autre z est égal à 1 pour l'ion l'ion du jour s de moi maintenant je projette l'ion liquide le centre de la maille donc ici j'ai oublié de dire que le plan représente 1 sur 4 le 2 1 sur 8 ce n'est pas 1 sur 4 c'est 2 sur 8 c'est 3 sur 8 4 sur 8 c'est à dire 1 demi 5 sur 8 6 sur 8 et ici c'est 7 sur 8 bien sûr le plan l'effet adlésion 1 2 3 c'est 8 sur 8 c'est à dire 1 donc ici c'est 4 sur 8 qui est égal à 1 demi donc il sera ici adlion à foine en diluble à souhaiter le même ion de z diallo c'est 1 2 donc je mets directement 1 2 maintenant je projette les ions z n de plus donc la projection diallo c'est 3 3 sur 8 donc ici c'est 3 sur 8 cet ion dial z n de plus toujours et sera projeté là j'ai l'alliant avec un z différent les rois 7 sur 8 donc ici c'est 7 sur 8 maintenant les coordonnées réduites les coordonnées les coordonnées réduites donc on sait que les coordonnées pour les coordonnées réduites 0 est confondue avec 1 donc on peut remplacer 1 par 2 0 donc ici adlana les balades les ions et ce 2 mois les 4 ici et les 4 ici en deux mêmes coordonnées 1 2 3 4 ici déjà nommées 1 2 3 4 5 6 7 et 8 avec on en deux mêmes coordonnées 0 0 0 l'autre adlana directement ici c'est deux tiers 2 sur x et c'est un tiers il y en avait de la tata 1 sur 3 c'est 2 sur 3 donc c'est 2 sur 3 1 sur 3 et bien sûr z alors déjà c'est 1 2 et c'est pour pour s de moi maintenant pour Zn de plus les coordonnées les 4 les 4 les 4 zions des Zn de plus et qu'on a donc bien sûr 0 x 0 y plus plus y ici est égal à 1 on a dit que 1 est égal à 0 donc 0 0 c'est 3 sur 8 donc c'est 3 sur 8 puis pour l'autre ion bien sûr et qu'on a les mêmes coordonnées 6 et 2 x y 2 de l'ion qui est le centre bien le ps de maille donc c'est 2 tiers 1 tiers 2 tiers 1 tiers et 4 4 z le 1 z est égal c'est 7 sur 8 et bien sûr si j'ai pris l'origine 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 sur S de moins ici l'origine du repère sur l'ion S de moins on peut prendre l'origine sur l'ion Zn de plus donc je peux passer d'une figure à l'autre par une translation donc ici, translation par 3 sur 8 selon C selon Z je mets ce vecteur C donc prenons la figure si je prends, maintenant on a dit je prends l'origine ici je mets l'origine sur Zn de plus origine sur Zn de plus donc dans ce cas, voilà O je fais une translation du repère donc ici O, je déplace O vers ce point donc S de moins ou Zn de plus donc quelles sont les coordonnées des ions Zn de plus donc ici plus, ici c'est G1, 0 donc voilà l'axe des X voilà l'axe des Y donc les ions, les coordonnées de coordonnées réduites 0, 0, 0 puis l'ion ici, il devient et c'est Z est égal à 1 sur 8 2 sur 8, 3 sur 8 4 sur 8, c'est-à-dire 1,5 le plan devient 1,5 donc avec X qui ne change pas donc c'est 2 tiers Z qui ne change pas, c'est 1 tiers 1,5 et pour S de moins donc je mets ici S de moins pour S de moins les coordonnées réduites de S de moins voilà, S de moins il y a des donc deux coordonnées Z, X, Y qui sont fixes toujours c'est 2 tiers 1 tiers mais Z qui devient 1 sur 8 il y en a de la distance entre les deux plans on représente 1 sur 8 donc 1 sur 8 et les autres ions ici c'est toujours 0, 0 et Z il devient 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8 c'est 5 sur 8 donc c'est ü donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05 sur 8 voilà les coordonées des ions ZN de plus Et S de moins si on prend on a dit si on prend l'origine l'origine sur ZN de plus passons maintenant à notre point il s'agit de coordinates coordinates c'est le nombre d'ions qui entoure un autre ion donc on sait que Zn de plus occupe Zn de plus on a dit que Zn de plus occupe la moitié des sites des sites tétrahédriques donc donc Zn de plus et chaque ion de Zn de plus est entouré de quatre ions de S de moins de même S de moins chaque ion de S de moins est entouré et entouré de quatre ions de Zn de plus parce qu'on peut passer d'une configuration à une autre configuration donc cette structure de coordinates coordinates et de coordinates 4 4 c'est à dire que chaque ion de Zn de plus est entouré par quatre ions de S de moins et chaque ion de S de moins est entouré par quatre ions de Zn de plus la dernière partie la partie la plus importante c'est la condition la condition de stabilité de la structure d'après la figure l'ion l'ion de S de moins ici sont l'ion de S de moins et c'est l'ion Zn de plus et la distance entre les deux ions c'est 1 sur 8 2 sur 8 3 sur 8 2 c'est 3 sur 8 2 c'est donc les deux rayons parce que les deux ions sont tangents donc l'ion de LZn de plus et l'ion de S de moins la distance entre le centre DL les deux ions c'est 3 sur 8 2 c'est donc ici et cette distance est égale le rayon le rayon de S de moins et le rayon de S de Zn de plus donc ici je mets par exemple R plus donc c'est R plus est égale le rayon de Zn de plus R moins je considère c'est le rayon de S de moins donc on a le rayon R plus plus R moins le premier résultat est égale 3 sur 8 c et là je l'ai les deux les deux ions ils sont tangents si on prend maintenant la base constituant des ions S de moins on a S de moins qui est tangente à S de moins et la distance entre les deux c'est A donc ici A voilà S de moins et S de moins on a le rayon R moins et le rayon R moins donc il faut que condition de stabilité il faut que 2R moins c'est à dire R moins plus R moins doit être inférieur à la distance A voilà la distance A doit être inférieur ou égal à A voilà le deuxième résultat donc à partir de ces deux résultats et d'un troisième résultat il y a toujours une relation C sur A relation reliant C avec A tel que C sur A est égale racine de 8 sur 3 est égale à peu près 1,63 de un troisième résultat donc à partir de ces trois résultat je peux conclure la relation et la condition de stabilité donc à partir de ces trois relations maintenant la première relation et la deuxième relation tout d'abord donc j'obtiens R plus plus R moins qui est égale 3 sur 8 donc c'est racine donc c'est racine donc je multiplie par racine de 8 sur 3 fois A voilà R plus plus R moins donc R plus plus R moins est égale racine de 3 sur 8 fois A donc 2R moins R moins donc R2 sur 2R moins qui est inférieur à A bien sûr ici A on peut écrire A se forme en fonction de R plus R moins donc A est égale racine de 8 sur 3 R plus plus R moins Donc, 2R moins inférieur à A, donc 2R moins inférieur à racine de 8 sur 3, R plus, plus R moins. Je divise le taux sur R moins, donc j'aurai 2 qui doit être inférieur à racine de 8, racine de 8 sur 3, facteur de R plus sur R moins, plus 1. C'est-à-dire que 2 fois racine de 3 sur racine de 8 doit être inférieur à R plus sur R moins, R moins, plus 1. J'ai multiplié le taux, fois racine de 3 sur racine de 8. Donc, je peux simplifier. Si on sait que racine de 8, racine de 8, c'est 2, racine de 2. Donc, je peux simplifier par 2. J'obtiens racine de 3, racine de 3 sur 2, qui doit être inférieur à R plus sur R moins, plus 1. Donc, finalement, j'obtiens racine de 3 sur 2, moins 1, inférieur à R plus sur R moins, ou encore, on peut écrire que R plus sur R moins, elle est supérieure ou égale, racine de 3 sur 2, moins 1. Alors, si on calcule par une calculatrice, on obtient la condition de stabilité, c'est R plus sur R moins, qui doit être supérieure ou égale, 0,225. Voilà la condition. Or, on sait d'après les autres vidéos qu'on a déjà vues, que R plus, R moins. Or, pour une coordonnance de 4, 4, R plus sur R moins, doit être inférieur ou égale, 0,414. Donc, on a déjà dit que R plus, on a trouvé que R plus sur R moins, doit être supérieur. Donc, il est compris entre 0,225. Voilà le résultat final. C'est la condition qui représente la condition de stabilité de la structure. De stabilité de la structure. Et c'est que R plus sur 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 R. On a sales pour cette vidéo, on a terminé pour la discussion que vous abonnez de ne pas vous vautant, n'hésitez pas à la l'abaisseur de partager la vidéo avec nous à la战 trophy. A bientôt pour c'est à la chaîne pour nous sur le internet. On a assisté à l'adapté de nous sur la vidéo et à l'avenir. Et à la tête et à l'un, au revoir, on a sal enterré en Europe et à l'allée. Au revoir, de l'a moisture et à l'invourir.